Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs chouchous. J'en ai déjà parlé dans le dernier épisode de Comics & Co. Si vous ne l'avez pas encore vu, je fais la petite review classique. J'avais été assez succinct, on va essayer de détailler un petit peu plus aujourd'hui dans cette vidéo-là. Le dernier titre de Jeff Lemire paru en France, ça s'appelle Snow Angels. Il est donc au scénario et c'est dessiné par Joke. On est chez Urban Comics, on est dans la collection Indies. Le format assez classique. Le récit va se découper en trois grandes parties. On n'est pas sur les chapitres habituels du comics. Là, on est vraiment sur trois grandes parties qui vont scinder le récit. On est également, je l'avais dit rapidement, on est sur la nouvelle charte graphique de Urban qui reprend ce qu'on avait, ce qu'on a en tout cas sur les grands formats Urban. Donc, il l'adapte au format comics classique. On a pu, je vais vous montrer parce qu'on va revenir sur ce titre-là. Avant, la charte graphique, elle était comme ça chez Urban. Et donc, on passe à quelque chose de beaucoup plus épuré. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette charte-là et que ce résumé un petit peu plus léger. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous, vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc, Snow Angels, c'est un récit intégral. C'est une histoire complète. On est, comme le lait, ça suppose un petit peu la couverture dans un récit qui sent un petit peu le post-apo. Effectivement, il y a un peu de ça, mais pas que. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous dévoiler une partie de l'intrigue. Alors, l'intrigue, c'est quoi, justement ? Eh bien, on va suivre un groupe de personnages. C'est trois personnages, un papa et ses deux filles qui sont, eh bien, dans une tranchée. Leur habitat, c'est une tranchée. Cette tranchée, il y a plusieurs règles. Il y a trois règles. En gros, la tranchée pourvoit leurs besoins. Il ne faut jamais quitter la tranchée. Et la tranchée est infinie. Voilà, en gros, les règles de vie. Ça faut penser à pas mal de choses. On peut avoir en tête le Snowpiercer, le transpersonage. On peut avoir en tête plusieurs types de récits comme ça où les habitants sont dans un espèce d'univers unique avec ses propres règles et autogérés. Et ça va faire partie des choses qui vont être assez intéressantes et que Jeff Lemire va encore aller une fois explorer. Comment on fait exploser son cadre quotidien ? Comment on sort de ce cadre-là ? Tout simplement, un peu comme on l'avait dans celui de Toze. Donc là, voilà la fameuse tranchée. Donc, le bouquin commence comme ça. Donc, on a le papa et ses deux filles qui parcourent la tranchée. Il emmène une de ses filles un petit peu plus loin que leur village qui est dans la tranchée pour pouvoir aller fêter son douzième anniversaire. Parce que c'est apparemment là qu'ils deviennent adultes. En tout cas, dans cette vie-là, absolument difficile. Donc, vous voyez, c'est des étendues de neige. Ils sont dans cette espèce de crevasse-là absolument horrible. Le dessin, moi, je l'ai trouvé très beau. Mais pareil, on va y revenir un petit peu plus en détail après. Donc, c'est Joke au dessin. Joke, vous le connaissez peut-être pour ce titre-là. En tout cas, moi, je l'avais découvert avec Loser. Pareil, chez Loser, chez Urban. Donc, voilà, ils partent en expédition, comme ça, pour ce douzième anniversaire. Et quand ils vont vouloir, à un moment donné, retourner au village, ils vont être pris en chasse. Ils vont être pris en chasse et ne vont pas pouvoir repartir au village. De là, il va se poser la question de savoir pourquoi ils sont pris en chasse et pourquoi ils doivent s'échapper. Tout simplement, ils supposent que c'est parce que quelqu'un a enfreint l'une des trois règles et que quelqu'un a peut-être sorti de la tranchée. Voilà le pitch de départ qui est quand même à la fois assez riche et à la fois assez classique quelque part. Et tout au long du récit, tout au long de ces trois grandes parties, eh bien, Jeff Lemire va aller explorer ce que c'est un petit peu comme d'habitude, l'explosion de la cellule familiale. Parce que forcément, on va aller de découverte en découverte, de rebondissement en rebondissement, de choses, bien entendu, du passé qui vont ressurgir dans le présent et qui vont avoir une influence sur le futur. Voilà tout ce que je peux vous dire pour ne pas trop vous en spoiler. Moi, en termes de dessin, vous voyez, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Je sais que certains ou certaines ont peut-être trouvé ça un peu brouillon. Et effectivement, parfois, on peut se demander... Moi, ça a été sur ma lecture, j'ai plutôt bien accroché, ça ne m'a pas dérangé. Mais pourquoi Urban ne l'a pas sorti en grand format comme ça ? Vraiment, là, je m'interroge sur les titres de Jeff Lemire actuellement qui sont édités chez Urban. Quelle est la logique, pour le coup ? Parce que là, on a Primordial qui est un récit qui est vraiment pointu avec des dessins qui sont quand même parfois ultra barrés qui a été édité en grand format Urban. Et pour le coup, je ne suis pas sûr que la logique de la collection Urban pour s'ouvrir au public européen, machin, enfin, vous connaissez un peu tout ça l'histoire, pourquoi Primordial et pourquoi pas Snow Angels ? Snow Angels aurait vraiment mérité d'avoir ces pages, la grand format, ça aurait été vraiment très beau. Alors, c'est vrai que je l'ai évoqué dans Comics & Co, cette histoire-là, et on m'a dit peut-être pour une question de coût, peut-être pour une question de taille. Alors, j'avoue, je doute un petit peu parce qu'on a quand même du Lazarus qui est du gros pavé et qui fait plus de pages que ce Snow Angels. Donc voilà, je suis un petit peu surpris sur la logique éditoriale sur les titres de Jeff Lemire. S'il y a quelqu'un d'Urban qui passe par là, je suis vraiment preneur de votre commentaire. Je l'épinglerai avec plaisir pour que tout le monde ait le niveau d'information. En tout cas, sur Snow Angels, moi, j'ai aimé ma lecture. Ce n'est pas mon coup de cœur de Jeff Lemire, mais c'est un très bon Jeff Lemire qui va explorer des thématiques qu'on adore chez lui. On est vraiment pris dans le récit, les personnages sont intéressants. Il y en a un petit peu moins des personnages que d'habitude. C'est plutôt assez centré sur l'action. On est vraiment sur une chasse à l'homme comme ça et comment, au sein de cette chasse à l'homme, on va découvrir un autre futur, un autre habitat. C'est vraiment ça qui fait un petit peu le sel de ce comics-là. Et vous le voyez, il y a des planches comme ça qui vont avoir des espèces de grands formats sur ce paysage complètement vide et des planches beaucoup plus serrées sur l'action. On a une vraie belle dynamique à la fois dans le récit. Jeff Lemire est quelqu'un qui sait vraiment très bien écrire et une vraie belle dynamique dans la composition des pages. Je vous laisse sur ces deux visuels. Vous voyez que de temps en temps, apparaît des choses bien plus colorées. Je ne vous en dis pas plus. Par contre, je suis curieux d'avoir votre retour sur ce Snow Angels. Dites-moi en commentaire si c'est un titre que vous avez lu, si vous attendez un petit peu avant de vous faire votre propre avis. Je suis curieux d'avoir votre retour dessus. Comme d'habitude, quand c'est du Jeff Lemire, je dépasse les 6 minutes. On ne se refait pas. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Ça fait super plaisir d'avoir vos retours via ces petits pouces. Ça motive énormément. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous les amis. Bye bye.